Merci beaucoup. Vous êtes venus à être au Québec ? De nos places à un monde meilleur, il n'y a qu'un pas. Mais oser n'est pas si facile que ça. Elle va tout nous dire, vous expliquer pourquoi. Je vous demande d'accueillir... Sonia Defray. Excusez-moi. Bonjour. Ça marche ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. En ce jour, en plus, ce n'est pas facile d'arriver ici. Je ne sais pas si vous avez des soucis. Alors, effectivement, les pensées sont vraiment très importantes. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Et moi, je vais vous parler de ces fameuses pensées qu'on ne choisit pas toujours. Pensées qui nous viennent sans qu'on les ait invitées. Et bien évidemment, les pensées qui nous empêchent de changer, d'oser changer. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, de courage pour le faire. Et donc, je vais vous parler de choses... Après, ça va s'alléger, ne vous inquiétez pas. Je vais vous parler du cerveau. Cette chose à la fois extraordinaire, si mal connue, qu'aujourd'hui, on découvre avec fascination, grâce à toutes les nouvelles techniques qui nous le permettent, à savoir l'imagerie à résonance magnétique. Je suis coach. Et en fait, pour moi, pendant des années, avant de pratiquer ce métier et d'avoir affaire à des clients, je me disais, en fait, quand on veut, on peut. C'est juste une question de volonté. Tu veux quelque chose, tu peux le faire. Il suffit d'y aller, de te mettre... Et ton énergie et les choses en place. Et donc, pour moi, le métier de coach, c'était facile. J'aidais les gens à faire ce qu'ils voulaient faire. Et puis, je me suis rendue compte qu'il y avait des personnes qui étaient engagées dans le processus, dans le dispositif. On se donnait des objectifs, on se donnait des étapes, et je les voyais revenir une semaine, deux semaines, trois semaines après. Et là, bouche-pée. Ils n'y étaient pas parvenus. Alors que c'était des personnes très intelligentes, qui avaient toute la sensibilité, la volonté, les moyens. Ils avaient des gens sur qui ils pouvaient aider. Et malgré tout ça, ils n'avaient pas pu se mettre en action. Et ça m'a interpellée, parce que moi, sur mon monde, dans ma planète, il suffisait de vouloir pour pouvoir. Et c'est là que je me suis rendue compte que parfois, quand on veut, on ne peut pas forcément. Et je n'ai pas compris pourquoi ça se passait comme ça. Parce que moi, quand je voulais faire quelque chose, pas de souci, je pouvais. Alors je ne me suis pas dit que j'étais plus meilleure... Excusez le plionnase, mais je n'étais pas meilleure que les autres, ou autre, mais je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où ça m'est arrivé. Jusqu'au jour où je voulais, et je ne pouvais pas. Sur le moment, ça bloquait, et je m'apercevais être dans la procrastination. Vous savez, c'est ce mot un peu bizarre qui nous met dans des situations où on sait qu'il faut le faire, on est prêt à le faire, on n'est pas... Et puis on se dit, « Ah non, mais non, je ne peux pas le faire maintenant. Il faut que j'appelle d'abord Josépha, ou mon banquier, ou enfin bref. » On trouvait toutes les bonnes excuses pour ne pas passer à l'action. Et ça m'est arrivé. Je ne comprenais pas trop, et puis ça m'énervait, parce que moi, j'avais tout mon système de croyance derrière moi qui me disait, « Mais vas-y, tu peux, tu veux, tu peux, vas-y ! » Non, ça ne marchait pas. Et puis un beau jour, j'ai rencontré une approche, qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale, qui m'a fait comprendre ce qui se passait au niveau du cerveau. Et là, j'ai compris. Ça a été le chénon manquant. Et c'est ce que je vais chercher à vous exposer aujourd'hui, de façon la plus simple possible. Mais avant, je vais vous montrer une vidéo qui m'a beaucoup touchée, et pour cause. Parce que ça me faisait peut-être comprendre qu'effectivement, parfois, nos propres fantômes sont en nous. Et pour faire le lien avec les fameuses pensées, parce qu'effectivement, les pensées sont au centre de cette capacité à changer, cette capacité à oser, je vais vous demander de vous observer, d'observer vos pensées. OK ? Et de voir ce qui se passe, ce qui se joue, d'être conscient de ce qui se passe dans votre cerveau. Parce qu'il faut savoir qu'à 80% du temps, on n'est pas conscient de ce qui se joue dans notre cerveau. Et heureusement, vous imaginez, si on devait être conscient de toutes les prises de décision à faire, on serait complètement saturé. OK ? Donc, je vous laisse deux petites minutes, peut-être, de fermer la lumière pour regarder cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est touchant. C'est touchant. Qu'est-ce qui s'en touchait quand on voit ça ? En fait, on se rend compte de quoi ? C'est que les personnes qui s'empêchent le plus, c'est nous-mêmes. À chaque fois que je montre cette vidéo, ça me met dans tous mes états. À chaque fois, ça fait des années que je travaille avec cette vidéo, et à chaque fois, c'est pareil, ça me fait monter les émotions. Alors justement, nous sommes des êtres d'émotion, de pensée, l'un, l'autre, d'action, à votre avis. Les trois. Donc justement, c'est cette organisation que je vais vous proposer d'expérimenter. Imaginez un changement que vous avez appréhendé faire, qui ne s'est peut-être pas bien passé. D'accord ? Vous avez peut-être tous un exemple. Il y a des choses, on a essayé, c'est bien planté, c'est pris des petits vents, ça ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé en nous ? Et qu'est-ce que ça vous fait, là, maintenant, de repenser à ça ? Quelles sont vos pensées ? Quelles sont vos émotions ? Tristesse, appréhension ? Et dans quel état physiologique ça vous met ? Vous savez, les émotions, c'est quelque chose qui est assez mal connu. En fait, une émotion, c'est une information. Quand on comprend ça, on se dit, ah bon ? Mais une information de quoi ? C'est une information qui nous indique un besoin. On a quatre grandes émotions, on a la peur. Votre avis, derrière la peur, il y a quel besoin ? Rassurer, la sécurité. Derrière la colère, à votre avis, il y a quoi ? Frustration, un sentiment de ne pas être reconnu, le besoin d'être reconnu, écouté, considéré. Derrière la tristesse, à votre avis, il y a quoi ? Un besoin de sens. Ma vie n'a pas de sens, je me sens triste, j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu un pan de ma vie, je me sens triste. Et puis il y a la joie. Alors la joie, quel bonheur ! La joie, elle nous donne une information aussi. La joie nous donne l'information que c'est ok, qu'on est en lien avec soi et qu'on est bien avec soi. Et ça, c'est super important parce que ça va nous permettre de voir, de comprendre, si on est sur le chemin des pensées qui nous vont bien. D'accord ? Dès que je ne ressens pas de joie, ça veut dire que je ne suis pas sur une pensée qui est en lien avec ce que je veux et avec ce que j'attends. Et donc quand on appréhende un changement, forcément, en général, on va ressentir de la peur, cette inconnue, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Et là, on va chercher à trouver les moyens qu'on n'a pas forcément sur le moment. D'accord ? Donc une situation que l'on appréhende, on s'aperçoit que ce n'est pas génial. Les pensées, ce n'est pas top, les émotions, bof. Et alors les comportements, on est plutôt sur un comportement de repli, sur un comportement de défensive. Enfin bref, ça n'a pas dans le sens de l'histoire. Par contre, si maintenant je vous propose de penser à une situation, à un changement que vous avez fait et qui s'est bien passé. Comment vous sentez-vous là ? Ah ! Vous sentez la différence entre les deux ? C'est hyper important que vous compreniez et que vous ressentiez cette différence parce que c'est votre baromètre. C'est votre corps qui va vous dire si c'est OK ou pas. Et si ce n'est pas OK, vous n'oserez pas changer. Alors que, comme vous a présenté cette magnifique personne, elle est belle, vous ne trouvez pas ? Comment elle est belle ? C'est impressionnant. Nos pensées, elles vont influencer tout le reste. Les pensées vont nous amener sur des émotions et ces émotions vont nous faire agir d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment ce petit triangle simple et tellement compliqué qu'il va falloir vraiment être en lien avec ces informations-là. Alors, tout ça, je vous l'explique parce que... Alors, on a des listes de pensées à la noix. Oh non, non, mais non, moi je ne peux pas, je ne vais pas être assez bien. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? Oh, moi je n'aime pas le changement. Le changement, ça ne m'apporte que des choses négatives. Enfin bref, vous avez peut-être votre pensée favorite. D'accord ? Donc, forcément, ces pensées-là, elles vont plutôt nous faire appuyer sur le bouton rouge que le bouton vert. Et personne ne nous aura dit d'appuyer sur le bouton rouge que le bouton vert. C'est nous qui aurons appuyé sur ce bouton. C'est à nous de choisir le bouton sur lequel on veut appuyer. Seulement, ça, c'est dans le livre, quand on veut, on peut. Donc, la question sera de transformer ce que l'on croit impossible en quelque chose de possible. Et ça, ça va être notre tâche, si on veut changer le monde et rendre le monde meilleur à façon des petits colibris. Alors, est-ce que quand on veut, on peut ? Point d'interrogation, parfois non. Parfois non, parce qu'on a dans notre petite tête là, sacrée base de données, des tas de choses qui vont prendre la main sur notre volonté d'appuyer sur le bouton vert. Des mauvais souvenirs. Ouh là là là, la dernière fois que j'ai changé, bien mal m'en appris. Pas question, je ne change plus moi. Non, non, non. J'ai déménagé, ça a été l'horreur. Non, 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 je ne veux pas déménager, terminez. Ouh, mais la dernière fois que j'ai changé, non, ils ont dit des choses sur moi. Ou alors là, ils vont recommencer, ils vont dire des choses, ça va, je ne sais pas. Et toutes ces pensées à la noix, vont nous faire appuyer sur le bouton rouge. Et ces pensées à la noix, elles nous viennent d'où ? Eh bien, elles nous viennent de cette programmation que l'on a, là-haut. Il faut savoir que le cerveau est le seul organe qui s'est nommé lui-même. C'est intéressant comme concept. Mais c'est aussi l'organe qui a une grande fonction. Il est là depuis des centaines de milliers d'années. A votre avis, c'est quoi la fonction du cerveau ? Survivre. Super, on est là. Yes, on a gagné. Oui, parce que sinon, si on n'avait pas eu un cerveau efficace, on ne serait même pas là ensemble, il y aurait je ne sais pas quoi, mais pas nous en tout cas. Donc, il a bien rempli sa mission. Mais survivre dans quel contexte ? Dans un contexte de vrais dangers, de morts imminentes. C'est clair qu'il y a des dizaines de milliers d'années, il valait mieux avoir un cerveau qui nous met en garde contre tout danger extérieur, parce que, qui disait danger extérieur, disait « je ne suis plus vivant ». Aujourd'hui, ça va être différent pour deux raisons. Parce que, un, quand on sort de chez nous, on a peu de chances de tomber sur un tigre avec des dents de sabre ou un prédateur qui va nous dévorer. Mais aussi parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne peut pas faire la différence entre un vrai danger de mort, celui qui va mourir, et ce qu'on pourrait appeler un danger imaginé ou perçu. Et donc, dès que moi, je vais avoir cette espèce de pensée négative, qu'est-ce qu'ils vont dire ? « Oui, mais je n'y arriverai jamais », le cerveau, il réagit comment ? « Ah ! Danger ! » Il n'est pas là pour imaginer. Alors, je le personnalise, scientifiquement, ce n'est pas vrai ce que je vous dis, mais c'est juste pour la compréhension. Eh bien, il va considérer cette information comme un risque. Et du coup, hop, voilà, et plus personne. D'accord ? Donc, parfois, on veut, mais notre cher cerveau, notre plus grand ami, se transforme en plus grand ennemi, et on ne peut pas. Alors ça, c'est très, très important, parce qu'avant de vouloir mettre toute cette énergie, il faut savoir que de temps en temps, il va venir mettre des petits graviers dans l'engrenage. Alors, du coup, à nous de savoir si on veut rester en mode survie. Et quand je dis en mode survie, c'est, vous savez, le vrai danger de mort imminente, parce que même perdre son travail, et je ne suis pas en train de minimiser ce que ça peut impliquer sur une famille, sur une personne responsable, qui a des enfants, etc. Mais même perdre son travail, on n'en mourra pas. Or, la survie et le cerveau vont mettre des dispositifs automatiques parce qu'il entrevoit cette mort. Et en plus, le grand problème, c'est que si on se laisse aller à cette idée-là, il va être tellement focalisé sur la survie qu'on ne sera pas capable de réfléchir. C'est bien dommage, puisque si on n'est pas capable de réfléchir et de considérer toutes les options et d'avoir vraiment une véritable intelligence, eh bien, on ne va pas pouvoir faire face de façon efficace aux problèmes que l'on rencontre. Donc, la survie, cette espèce de mode automatique qui se met en route très très vite pour nous permettre de ne pas mourir, eh bien, aujourd'hui, on va devoir la considérer, la conscientiser pour passer dans un mode qui est vraiment notre nature profonde, nous, êtres humains, évolués. C'est d'être dans cette intelligence, alors, on l'appelle intelligence adaptative, et c'est celle qui va vraiment nous permettre d'être dans la curiosité du changement, dans la nuance du changement, dans la considération de tous les avantages à changer, dans la considération de l'enthousiasme dans lequel ça peut nous mettre, ou en tout cas de le corriger, et c'est là qu'on va pouvoir oser changer. Si on se laisse aller à nos réflexes cérébraux ou cognitifs, si on veut utiliser le terme juste, ce sera très compliqué. Donc, juste pour vous imager un peu un cerveau, en fait, il faut garder à l'esprit qu'on va avoir des mécanismes automatiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas vous perdre, mais on a autant de chances d'être sur une gouvernance, comme on appelle ça, donc un programme, comme un ordinateur, qui va tantôt nous rappeler les mauvais souvenirs, tantôt nous mettre dans une situation, « Oui, mais moi, je n'aime pas changer, ce n'est pas ma tasse de thé, donc je vais rester là. » Et parfois, dans la vie, il faut changer. Ou « Je ne vais pas oser, parce que j'ai peur qu'on me dise « Ce n'est pas bien de changer. » Ou « On m'a dit, petite, ce n'est pas bien de changer. » « Il faut que tu restes tranquille, pas bouger. » Et nous, dans notre culture, en plus, on a quelque chose qui est très, 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 très marqué et qui nous pénalise, mais à un point pas possible, c'est la peur de l'échec. Ça pose des tas de soucis, que ce soit en individuel ou même dans le monde de l'entreprise, « Si on n'est pas sûr de réussir, on n'ose pas. » Oui, mais comment faire pour essayer ? Il faut bien essayer. Il faut bien oser pour voir ce que ça va donner derrière. D'accord ? Donc, tous ces programmes qui sont dans notre base de données et tous ces souvenirs, toutes ces croyances limitantes vont nous empêcher d'oser. En plus, ces croyances limitantes, comme je vous l'ai dit juste avant, elles vont enclencher un stress. Et donc, cette espèce d'instinct de survie qui va nous faire éviter les choses ou qui vont nous figer dans la non-action. Et puis, il y a autre chose dont il me tient à cœur de vous parler, c'est une espèce de programme automatique qui, pendant des dizaines de milliers d'années, nous a mis dans une organisation où il y avait les forts et les faibles, les dominants, et puis ceux qui servaient les dominants. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe chez les êtres humains, on s'aperçoit que c'est un programme très ancestral, inconscient, qui nous met parfois dans une situation où on est avec quelqu'un qui aura l'ascendant sur nous et qui pourrait nous empêcher de prendre notre envol pour diverses raisons. Et donc, je vous en parlerai un petit peu après. C'est important, c'est de voir si vous êtes parfois bloqué aussi parce que vous vous dites « Oui, mais je vais lui faire du mal. Si moi, je change, qu'est-ce qui va lui advenir ? » Alors ça, dans les deux sens, ce n'est pas les femmes par rapport aux hommes, ça peut être les hommes par rapport aux femmes. Et donc, on est dans cette espèce de mutisme où finalement, on voudrait vraiment, mais on ne peut pas. Ou alors, on accepte, on accueille, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, dans notre intelligence du cerveau, il y a des tas de choses inconscientes qui nous éloignent de « quand tu veux, tu peux ». Et ça, c'est important qu'on le sache parce que, un, ça déculpabilise parce qu'à force, on peut se dire « Oui, mais non, mais je n'y arrive vraiment pas, je ne suis qu'une grosse nulle ». Et ça, vous voyez, ce n'est pas une pensée très positive. Donc, du coup, c'est important de le savoir et puis c'est surtout important parce que quand vous voyez que vous ne pouvez pas, c'est d'aller voir ce qui se passe derrière. Je ne peux pas. L'idée, c'est vraiment d'aller dans cette capacité et c'est ce qui nous caractérise, c'est le fameux néocortex préfrontal, on appelle ça. C'est un peu barbare comme terme. Mais voilà, c'est notre vraie intelligence qui va nous permettre de nous adapter et de considérer les éléments qui sont en fait propices au changement. Je ne vous ai pas perdu, ça va ? Alors, pour ceux qui restent ce soir, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous donnerai un peu plus de détails et puis peut-être aussi même des détails sur votre cas en particulier. Donc, retenez que le cerveau va parfois être un autobloquant pour notre volonté d'oser et de changer. Du coup, je reviens sur ce dont je vous parlais juste précédemment, cette fameuse gouvernance qui nous met dans un rapport de force avec une autre personne et parfois les personnes sont juste dans ce genre de situation. Ça fait un peu référence, peut-être que vous en avez entendu parler à la perversion narcissique, mais en mode soft. C'est-à-dire que parfois, vous avez des personnes avec qui vous vivez et ça peut être vos parents, votre conjoint, votre patron qui va exercer un pouvoir inconscient en plus, et c'est ça qui est assez dramatique, qui va vous mettre dans une situation où vous n'oserez pas changé. Et Isabelle Nazaraga a fait un travail extraordinaire. Elle a listé 30 comportements, attitudes qui nous fait penser à ce genre de comportements dominants. Alors, ce sont des personnes qui vont parfois profiter de vos côtés gentils, doux. Des personnes qui vont vous pousser, mais en même temps, qui vont vous dire « Ah oui, mais peut-être que tu n'as pas toutes les capacités pour le faire. » Et là, ça vous met en question. Et donc, du coup, vous avez cet élan d'oser et puis par contre, vous avez quelqu'un qui ne vous porte pas, voire qui vous incite à ne pas trop bouger parce que, pour des raisons personnelles, peut-être que de oser faire quelque chose pourrait vous éloigner d'elle ou de lui ou je ne sais quelle chose qui va dépendre de la situation, bien sûr. Et donc, des personnes qui vont avoir tendance à vous culpabiliser. « Mais pourquoi tu veux changer ? Mais tu te rends compte qu'est-ce que je vais devenir, moi ? » Et si tu dois partir, si tu dois prendre ce boulot, qui est-ce qui va s'occuper des enfants ? Bon, là, je féminise un petit peu. Ça peut être dans l'autre sens, je le rappelle. Donc, des situations qui sont bien réelles et qui sont vraiment à considérer pour ce côté, j'aimerais tellement, le rêve que vous portez et que vous ne pouvez pas mettre en action à cause de vous, mais pas tout à fait. Parce qu'il y a un cœur qui veut et il y a une tête qui nous empêche. OK ? Donc, du coup, pour changer, alors voilà, le changement est possible. Alors, je vous ai mis une petite formule mathématique pour embêter ce qui n'était pas bon en maths. Ça m'a fait sourire. Mais en fait, en tout cas, retenez que quand on veut changer, il y a la somme des avantages à changer et la somme des inconvénients à ne pas changer. Je vous ai perdu. En tout cas, ces avantages et ces inconvénients, on travaille beaucoup, quand les avantages à changer sont supérieurs aux inconvénients à ne pas changer, il faudrait être un petit peu demeuré pour ne pas le faire. Sauf qu'il y a ce fameux XI, qui est la variante d'inconnus, plus ce que ce dont je vous ai parlé précédemment au niveau du cerveau, qui va venir mettre la pagaille. Alors, du coup, oui, le cerveau, il est casse-pieds parce qu'il va considérer des choses qui ne sont pas vraiment un danger de mort imminente comme un danger, mais on peut aussi, et c'est ça qui est magique avec cet organe, on peut aussi le tromper. Et on va pouvoir le tromper en ayant des pensées positives, constructives, créatrices, avec des techniques comme l'hypnose où on va bypasser tous ces mécanismes automatiques. Donc, toutes ces choses qui vont nous mettre dans la programmation, j'ai envie de dire, l'intention, d'imaginer le résultat avec la joie d'avoir eu le résultat. Toutes ces actions vont contribuer à rassurer, entre guillemets, si je peux dire, le cerveau, ce qui fait qu'il ne va pas nous mettre dans cette espèce d'appréhension du résultat, et bien dans une motivation à faire. Donc, on va chercher toutes les pensées militantes qu'on peut, et on va faire la peau aux pensées limitantes. D'accord ? Et à partir de là, vous construisez petit à petit cette capacité à oser et cette capacité à bouger. Donc, utilisons notre cerveau pour tout ce qui peut nous amener en mettant de côté ces instincts archaïques qui veulent absolument nous maintenir en vie parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment beaucoup de dangers de mort imminents. Donc, s'entraîner, visualiser, s'accompagner et mettre de côté... Alors, je vais vous dire, c'est très très simple. Le seul moment, les seules situations dans lesquelles vous êtes en vrai danger de mort imminente, vous n'aurez pas à y réfléchir. C'est quand une voiture vous fonce dessus. Vous n'aurez pas le temps de vous poser la question. Si vous avez le temps de ne serait-ce que commencer à vous poser la question, c'est que vous ne l'êtes pas. Ça peut vous donner une indication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, je sais que mon cerveau a pris la main dans ces archaïsmes et qu'il va falloir que je le remette en place en disant, oh oh, doucement, c'est moi le chef, c'est moi le capitaine du bateau, on va le jouer comme ça. D'accord ? Donc, attention, intention, action. Attention, à quoi ? À mes pensées, à mes émotions, elles vont me donner des informations, même à la façon dont je me ressens, mais ça c'est un peu plus compliqué sans entraînement. L'intention, mais qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux oser ou est-ce que je veux rester à ma place ? Donc, c'est vraiment ça. L'intention, visualiser ce que je veux, réaliser le résultat dans ma tête avant qu'il ne se produise. ok ? Et puis, ensuite, action. Action, je me porte et je fais la chasse aux idées négatives. Chaque fois que vous avez une idée négative, une pensée négative que vous pouvez observer, laissez-la et remplacez-la par ce que vous voulez. Oui, mais je crains, est-ce qu'il va me donner l'attention ? Hop, pensée négative. Vous la supprimez et vous imaginez, vous visualisez qu'il y est intéressé, voire même sur le résultat, vous imaginez que vous sortez du rendez-vous et vous êtes super contente parce qu'il vous a apporté toute l'attention que vous aviez besoin. Et ça, on peut le faire. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Alors, je vous invite vraiment à jouer avec ça parce qu'il y a des miracles qui se font et on se dit mais ce n'est pas possible. Est-ce que... Waouh ! Donc, jouez-y. Des gens qui jouent à intentionner une place de parking, à intentionner, je sais, quelqu'un qui les appelle ou autre et jouez au départ en petite marche. Ne pensez pas à intentionner gagner l'auto, ça ne marche pas bien. J'ai intentionné de ne pas marcher encore. Mais bon, peut-être qu'un jour je viendrai et que je vous dirai ouais, ça marche aussi pour ça. En tout cas, voilà, toutes ces petites marches, soyez à l'affût et dégommer les mauvaises pensées. Franchement, les mauvaises pensées, ça ne nous amène rien. Rien. OK ? Donc, appelez une copine, faites-vous un thé, allez respirer, des choses qui vous portent et faites cette petite pause. Donc, voilà. L'idée, c'est ça. Et en fait, un peu pour ceux qui connaissent le film vice-versa, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est ça. Être dans la joie parce que quand vous serez dans la joie, ça veut dire que vous serez sur votre chemin et que là, rien ne peut vous résister. Applaudissements ... ... ... ...